Quand il a entrepris des travaux de rénovation, de la demeure qu'il venait d'acheter au cœur du village de Valbonne, pour la transformer en maison d'hôtes, Mohamed Naraba ne se doutait pas qu'il allait faire une découverte de taille. Et c'est en faisant des travaux assez importants, et là en décaissant à 60-80, on découvre un silo tel qu'il est là aujourd'hui, dans son pur jus, il est intact, il est taillé là-même la roche, à 5 mètres de profondeur sur 3 mètres de diamètre, en très bon état. La température et puis le reste qu'on a trouvé de terre cuite et d'éléments là-dedans permettaient de dire que c'était un garde-manger en tout cas. Sa fine connaissance du patrimoine local lui permet également d'avancer que ce silo appartenait à une communauté de religieuses très présentes dans ce quartier de la République. Car Mohamed s'est spécialisé dans le patrimoine avec les ateliers Arabas, après des études au Beaux-Arts de Reims et à l'issue d'un tour d'Europe dans le compagnonnage. Et nous avons consacré un long moment, qui a duré à peu près deux années, sur la restauration du patrimoine de Valbonne. Et comme patrimoine pictural, nous avions les cadrans solaires. Et comme je restaurais un petit peu les cadrans solaires dans les moyens pays, et à partir de là, nous avons mis en place la restauration des trempe-l'œil et des cadrans solaires sur Valbonne. Les trempe-l'œil permettaient d'échapper à l'impôt de la lumière. L'impôt de la lumière, c'était un impôt qui était, si je ne me trompe pas, 19ème. Et au moins, vous avez de la lumière qui rentre dans la maison, au moins la maison est bourgeoise, au moins elle est ostentatoire. Et à ce moment-là, pour payer moins d'impôts, on pouvait se permettre de faire un trempe-l'œil à la Xeusis, qui permettait de tremper l'œil, le simulacre, mais qui restait très beau dans l'espace architectural. Et nous sommes arrivés à Valbonne dans les années à peu près 1966, au Bouhide. Et les Bouhides, nous nous sommes restés une année. Et à partir de là, mon père a commencé à travailler sur la commune de Valbonne, dans la collectivité de Valbonne en tant que cantonnier. que ma mère avait une capacité de conteur, de lecture et d'écoute. Nous allions à l'école ici, il y avait les sept petits canards qui partaient habillés de blanc jusqu'à l'école. Toute la journée, nous ne parlions qu'au français. C'est elle qui décidait que nous ne parlions qu'au français, dans la cour et à l'école. Quand nous rentrions à la maison, porte-close, les contes étaient récités en arabe. Et le mercredi, nous avions droit au catéchisme, l'école catholique. Au retour, nous avions droit, l'école coranique. Si ça, tu ne digères pas l'histoire, je crois qu'il faut être au sous. Désireux d'allier son goût pour l'art et son désir de partage, il crée ensuite un restaurant, le Jeudide, Place des Arcades. Le Jeudide veut dire nouveau, beau, moderne. Peter Clausen, Arthur Unger, beaucoup d'artistes venaient au Jeudide, c'était un choix. Je me suis consacré au Jeudide et à mes ateliers. Pendant 20 ans, le Jeudide, je m'en suis détaché pour un autre choix. Ce choix, c'est là où tu es en ce moment le rocher. Mes parents, j'ai toujours rêvé de leur donner un beau cadeau. Et le cadeau de mon père, c'était son petit nom sur la place. Le Jeudide était à sa connotation, beau et puis arabe. Je rêvais pour lui, en tout cas, qu'il y ait une maison aussi grande pour pouvoir poser tous ses petits oisillons. Et le rêve, c'était de consacrer un petit peu mon itinéraire de peintre, de restaurateur au patrimoine. Et puis la nourriture qui était le Jeudide et mes voyages dans ce lieu qui est une vraie communion puisqu'architecturellement, il permet de recevoir des gens pour le sommeil, des gens pour le partage de la nourriture avec un chef. Et puis après, l'histoire de l'exposition puisque j'expose tous les deux mois un artiste venant des quatre points cardinaux de l'Europe. Sous-titrage ST' 501